nous sommes toujours le jeudi 23 octobre 2 heures du matin et je vais continuer à parler de l'astrologie dont j'ai parlé tout à l'heure de divination maintenant nous parler d'astrologie je crois que l'astrologie peut être définie comme l'étude d'un processus d'un sens au sens de orientation direction dans quel sens vont les choses ni plus ni moins par exemple oui est-ce que nous sommes au printemps donc allant vers l'été ou est-ce que nous sommes à l'automne pour prendre deux saisons qui se ressemblent un petit peu quelque part le sentiment équinoxial c'est un sentiment d'ambiguïté nous ne savons pas normalement nous ne sommes pas initiés et éclairés nous ne savons pas en quel sens les choses vont se succéder donc c'est cette fameuse situation printemps automne équinoxiale qui elle-même est équivoque si on peut dire donc on est toujours dans l'équivocité face au présent si on n'est pas l'astrologue équinoxialité équivocité mais ce qu'on demande à l'astrologie c'est un continuum c'est un processus on ne demande pas des choses ponctuelles arrêtons de faire de l'astrologie ponctuelle ça n'a aucun intérêt arrêtons de dire voilà il va se passer telle chose tel jour ou à partir de tel jour c'est un processus c'est pas grand chose mais c'est fondamental donc ce qu'on demande à l'astrologue c'est de dire comment vont se dérouler les choses dans quel ordre les choses vont se succéder et ça c'est un phénomène cognitif très important les gens ont besoin de savoir ça savoir où ils vont où ça va aller vers quoi se dirige t on donc il faut pas se stresser en tant qu'astrologue faut pas chercher à dire des choses extraordinaires mais il faut être l'avoir le monopole de cette capacité à donner l'orientation des choses la direction des choses le mot direction est plus intéressant que le mot sens parce que le mot sens est ambigu et beaucoup d'atrogues prennent le mot sens dans le premier sens c'est à dire le sens de qu'est-ce que ça signifie alors qu'il faudrait prendre le mot sens dans le sens de où va-t-on vers quoi se dirige t-on c'est ce basculement d'une première acception du mot sens dans une deuxième acception et d'ailleurs le mot sens a d'autres significations aussi puisque ça aussi ça dégage aussi nos cinq sens par exemple et quelque chose est dans une sorte de fluidité de continuité qu'il faut saisir qu'il faut appréhender et les astrologues doivent se confronter à partir de ça un astrologue doit un système astrologique est valable et à mon avis on peut faire un colloque là dessus c'est un système astrologique est valable s'il est capable de dire dans quel sens les choses vont se suivre se succéder vont suivre s'il dit l'inverse de ce qui se passe en quelque sorte c'est que son système est pas valable si dire l'inverse ça veut dire aussi s'il est décalé si j'ai une saison de retard pour dire la vérité ben ça va plus du tout non donc on vous demande vous astrologues vous chercheurs d'astrologie on vous demande être capable de produire des modèles des systèmes qui permettent de savoir où on en est à un moment donné où va t'on d'où vient-on c'est ça qu'on vous demande ni plus ni moins et qui est important c'est de savoir comment ça va se dérouler comment ça va se déployer c'est tout ni plus ni moins si les gens font la fuite bouche on dit ah c'est pas suffisant il y a que les envoyés chez le chez le devin ou chez le voyant ou chez le tarologue et à ce moment là comme je disais dans la précédente vidéo et bien ils n'iront qu'à fouiller et interroger les annales akashiques pour savoir ce qui est ce qui est leur histoire déjà advenue et qui est également à venir alors bien évidemment on ne peut travailler de cette condition qu'avec des choses simples avec un modèle simple c'est pas en combinant x planète on va y arriver il faut avoir une seule planète et cette planète elle passe d'une étoile à une autre une étoile fixe royale à une autre étoile fixe royale point final et c'est ça le processus et le processus en réalité il n'est pas il n'est même pas sur 30 ans concernant saturn il est sur 7 ans j'ai dit dans une précédente vidéo que ces 7 ans étaient en réalité un modèle à base 6 qui n'avait trouvée qui n'a étonné que l'astrologie elle est à la fois une théorie et une pratique et bien le modèle idéal il doit s'ajuster sur les données réelles à savoir qu'il n'y a pas de planète qui fait exactement 24 ans mais il y a une planète qui fait 28 ans on va prendre sa tourne et puis on dira que les années sont un peu plus longues que que l'année solaire au lieu de faire 12 mois elles font 14 ou 15 mois par exemple voilà donc on en reste sur cette idée là il faut rester aussi sur des choses simples globalement comme on a dit tout à l'heure on va s'il y a le jour et la nuit il y a l'été et l'hiver et puis entre les deux on est dans des situations équivoques qui ne veulent rien dire en fin de compte et qui n'informent pas on veut on va chez la zrog pour sortir de l'équivocité de l'équinoxialité je suis dans une sorte de printemps automne qui ne dit pas grand chose on ne sait pas si on est au printemps si on est en automne c'est comme si on ne sait pas si c'est le lever du soleil ou le coucher du soleil voilà c'est cette situation un petit peu grisâtre qui normalement est un sentiment normal je dirais parce que la grisaille elle est liée au fait qu'on ne sait pas où on va et comme on dit la nuit tous les chats sont gris et même à la tombée du jour tous les chats sont gris ou à le lever du jour aussi donc il faut être capable de manière très claire de dire à l'humanité aux dirigeants voilà où nous en sommes voilà vers quoi on se dirige tout simplement ça va vous noterez d'ailleurs se diriger les dirigeants les dirigeants l'astrologie a une fonction dirigeant en fait vous savez que le mot dirigeant vient du mot droit direct right en anglais richtig en anglais donc c'est une notion de rectitude et de droit de droiture proposition à ce qui est gauche d'ailleurs sinistre et donc nous avons donc deux temps un temps solaire en quelque sorte qui est celui de la conjonction de Saturne avec une des quatre étoiles fixes royales donc un soleil une étoile les étoiles jouent un rôle majeur dans l'histoire de l'univers ce sont les étoiles qui sont porteurs de toute la production d'objets de ressources comme nous a expliqué l'autre jour Robert Sheldrake au troisième forum de l'évolution de la conscience le Big Bang nous ne sommes pas nourris par le Big Bang nous sommes nourris par les étoiles fixes tout ce que nous mangeons tout ce que nous consommons est issu des étoiles fixes pas des planètes et elles continuent d'ailleurs à briller donc nous avons cette base solaire donc les gens veulent savoir s'ils sont en période solaire ou pas ou si on est en période lunaire en Rio nous le sommes tous en même temps mais si si on est un homme on sera plutôt favorisé par les phases solaires et si on est une femme tout ça c'est vraiment le soleil lunaire c'est purement analogique et si on est une femme on sera plutôt favorisé par les phases lunaires sachant que la lune l'énergie de la lune la lumière de la lune elle est le reflet du soleil comme d'ailleurs pour les autres planètes donc si je dis à quelqu'un qu'on est en période que l'humanité est en période solaire et si cette personne est est de type lunaire bon bah elle comprendra que c'est pas forcément la meilleure période pour elle si un personnage est solaire et qu'on est actuellement en période lunaire il comprendra que c'est pas non plus la meilleure période pour lui